Le Grand Prix de Trois-Rivières, une présentation de Tourisme Québec, en collaboration avec Miller Life et la Ville de Trois-Rivières. Attention sur la ligne de départ. On va surveiller les drapeaux qui vont donner le signal. Et voilà, le drapeau verre est agité. On est prêts pour la course. Et voilà, attention, les verres sont allumés. C'est parti! Excellent! Bonne course! Excellent départ. Un autre départ de canot d'Andrew Ranger qui facilement s'accapare de la première position. On va dans la chicane qu'on a installée pour l'occasion. Question de ralentir un peu les véhicules au virage numéro un. Anne-Rouranger qui est en tête présentement. Il est pourchassé par Leclerc, le 96, le rallye, le mobile rallye kite. On va avoir une course! On va avoir une course! Leclerc qui poursuit Ranger. On est en troisième position pour Michaud présentement. Ranger qui roule le véhicule Can-Am. Le 127 de Ranger, on l'a rencontré aussi dans les puits de revisaillement. Il était fin prêt pour vous présenter une excellente course, une excellente finale dans cette catégorie. Mais attention, on roule assez rapidement quand même. Leclerc a quand même beaucoup de vitesse. Ces nouveaux véhicules. Écoute, on a le prototype en noir. Le premier véhicule qui a été conçu, c'est le noir. Et le deuxième, c'est le blanc. C'est lui de Leclerc. Donc, vous pouvez constater la différence entre les deux, entre celui de Joyal et Leclerc. On vous mentionne que ce sont des véhicules, une série en développement. Série toute québécoise. Oui, exactement. Et écoute, les véhicules sont faits ici, au Québec. On travaille très fort pour arriver avec un véhicule qui sera très performant. Et on voit déjà, écoute, on suit rangé. On a une belle ligne de course pour ce qu'en est de Leclerc. On a un excellent temps. On est à 57,134 du côté de Rangé. Leclerc, 57,249. Quelques millièmes de secondes d'écart. Une belle performance pour le rallye kart. Il faut dire qu'Andrew est un des pilotes les plus constants du circuit. C'est rare qu'Andrew fait des erreurs. Et on s'entend que c'est un sport d'erreur, la course automobile. Et il a une concentration à toute épreuve. Exactement. Mais on a de la pression quand même. On sent que le véhicule de Leclerc semble avoir un peu plus de vitesse, je vous dirais, en ligne droite. Il n'y a pas grande différence. On a à peine deux millièmes de secondes de différence entre Andrew Rangé et Leclerc, le 96, le prototype. On a déjà trois véhicules qui ont fait le Joker, l'alternatif. Soit le 5, le Desjardins, le 27 de Serge Michaud et le 218 de Millette qui ont quand même complété le Joker. Est-ce que ça va jouer sur les positions? Attention, on va aller voir. Rangé premier avec le meilleur tour de piste, avec 57, 134, suivi de Leclerc. Oui, un 56, 129 pour Leclerc. C'est quand même bien. Mais même un 55. On augmente la cadence. 289 pour Rangé. C'est très rapide. Très, très rapide. Les pneus sont réchauffés. On a des bonnes lignes de course. Regardez Andrew Rangé qui ne fait aucune erreur en prenant ses coupes. Belle ligne de course pour Andrew Rangé. On entend le véhicule. On sent que c'est vraiment un moteur de moto avec une transmission séquentielle pour scanner du véhicule de Leclerc. Très bien conçu comme machine. J'ai hâte d'essayer ça. Oui. On les essaie tous. Mon Dieu que je ne suis pas surpris, Danny, que tu me dises que tu as hâte d'essayer ça. Tu avais hâte hier d'essayer les camions McGregor. Et aujourd'hui, ça, ça va être les rally cards. Exactement. Les rally cards. On a une course, là. On a encore une course. Dernier tour de compétition. Andrew Rangé toujours en tête. On se distance quelque peu. On attaque maintenant la partie de terre là-dessus. Oh, que ça colle. Andrew Rangé aucunement intimidé en première position. Mais quand même. Oh! On prend le joker pour Andrew Rangé. Est-ce qu'on arrivera à aller chercher? Toujours premier pour Leclerc. Est-ce qu'on pourra garder la position? Oh, il y a un revirement de situation. Oh! Très bon choix de l'équipe de Leclerc. qui est allé avec le joker, plus de bonheur dans la course. Et là, est-ce qu'Andrew Rangé sera capable d'aller rejoindre Leclerc en première position? On a une course, les amis, et ça, jusqu'à la fin. Ici même, du côté du Grand Prix. Oh! Aïe, 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 avec le prototype de 96 Leclerc qui remporte la victoire. Mais est-ce que Leclerc a fait son joker? Non, pas dans cette catégorie-là. On n'a pas de tour alternatif pour les karts, les rally karts. Mais, alors, c'est ça, la compétition, on voulait quand même, on voyait qu'on avait beaucoup de puissance. Leclerc avait beaucoup de puissance avec le rally karts 96. Ça a donné une bonne course à... Alors, Leclerc qui s'amène... Alors, bonne performance pour Leclerc le 96. Une belle machine quand même. Incroyable quand même, une belle conception québécoise. La suspension indépendante, on voit la suspension travailler à l'avant. À l'arrière aussi. Alors, c'est un prototype vraiment intéressant pour le rally karts de Leclerc. Alors, drapeau à Damien. Quand même, on s'entend, oui! Deux belles performances, deux très belles performances. Indur Rangé, qui tout au cours du week-end avait la maîtrise de sa machine, était en mesure de démontrer qu'une calame, on avait de la puissance. Et avec le talent d'Indur Rangé, on a été capable de balayer le week-end. Mais pour l'instant, c'est Leclerc avec son rally karts qui est sur le circuit. On va célébrer quand même cette performance de Leclerc dans une catégorie en voie de développement. On espère les revoir avec plusieurs autres bolides dans les années qui viennent. Imaginez une série avec 12, 13, 14 véhicules du genre. Ça serait vraiment exceptionnel. Ça me fait penser à l'autostade. Comment est-ce qu'on les appelait? Les autocrosses. Les autocrosses. Ils seront de retour. Ils seront de retour. Ils seront de retour. Ils seront de retour. Alors, faisons place maintenant au McGregor, les camions des side-by-side. 15 ans seulement pour le 7-27. De la série McGregor. 15 ans. 15 ans, oui. Ça commence de bonheur. Andrew Rangé a commencé pas mal dans ces années-là. J'ai fait sa première interview à Mont-Saint-Hilaire, il avait 19 ans. Il roulait... En carté. En carté. On s'en va rejoindre dans les puits de ravitaillement. Tania, en compagnie du vainqueur, Andrew Rangé. Eh bien, oui, messieurs, je suis en compagnie d'Andrew Rangé. Andrew, anecdote, écoute, on a comme compris à la dernière minute que tu as décidé de prendre ton Joker à la fin. Charles Leclerc a fait différemment. Dis-moi, comment ça s'est passé de ton côté? Bien, écoute, c'est pas grave. On a eu quand même beaucoup de plaisir en fin de semaine. C'était un week-end de rêve, dans le fond, tu sais, pour toute l'équipe ERP. On a eu beaucoup de plaisir. Bref, je sais pas où qu'on finit, mais on est vraiment, vraiment satisfait. Eh bien, vous l'avez entendu, Andrew Rangé, on a vu les choses différemment. On est allé chercher notre Joker côté stratégique d'une autre façon que Charles Leclerc et ça s'est passé différemment. Alors, merci beaucoup, Tania. On y va maintenant, Danny. avec les side-by-side McGregor qui sont sur le circuit. Alors, une autre série qui est en démonstration et développement ici, au Québec, par Serge Michaud. mais pour l'instant, le 7-27 de Guillaume Michaud qui est en première place, qui roule sur le circuit pour ajuster les premiers temps chronométrés. On est en qualification, Chilly McGregor. On est en qualification, Chilly McGregor. qui sont sur le circuit. L'Évêque qui a déjà pris son Joker. On voulait signer le Joker très dead part pour l'Évêque du côté des McGregor side-by-side. Mais pour l'instant, c'est Michaud. Oui, l'écart se creuse littéralement entre Michaud et Lévesque présentement. Donc, ça devrait pas être un gros problème pour ce qui en est du passage alternatif. Très bon coup de volant pour le jeune Michaud. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas une séance où il n'a pas fini pour Amir. Oui, on semble avoir le contrôle de son side-by-side. On le regarde aller, on a des bonnes images. On voit sa manoeuvre au volant capable de contrôler ses longues glissades. Bonne accélération. Regardez bien la courbe. On a une belle ligne de course du côté de Serge Michaud. Guillaume Michaud. Guillaume Michaud, pardon. Serge, c'est le paternel. C'est le paternel. C'est une belle famille de courses. Oui, oui. Il faut avoir du courage de partir deux séries en même temps. Mais sérieusement, c'est des séries qui vont tirer leur épingle boucheux. J'adore la stratégie. C'est-à-dire d'essayer de produire des événements un peu partout à travers le Québec, à des places où on en a moins. Littéralement, prendre des terrains et faire des circuits avec, dans le but de donner de la vie dans certaines municipalités et de faire des festivals avec tout ça. Alors, ils ont des pensées différentes en tant que promoteurs et ça va leur servir, bien entendu, à bon escient, puisque ce sont des gens qui travaillent très fort pour mettre sur place cette fameuse série. Et, attention, on a le 88 de Lambert qui avait une bonne performance en début de programme aujourd'hui. Et Lambert avait pris son Joker de auto et ça a été payant pour lui. On est en deuxième position présentement. Et tout le monde ont pris leur Joker, donc on s'enlève vers une deuxième position pour cette course. Mais c'est toujours Guillaume Michaud pour l'instant qui est en tête de cette 27, mais les images, on est sur Lambert qui arrive à la partie asphaltée du circuit. Et voilà. 58, 9, 38, le meilleur, le meilleur temps de Michaud. On est dans le dernier tour, Danny semble aucunement intimidé en ce qui concerne McGregor. Il est loin, mais loin, mais très loin en première position. Ah oui! Le circuit lui appartient. McGregor qui, sans aucune bavure, aucun bris mécanique, pardon, va s'assurer d'une belle victoire encore une fois sur le circuit de Trois-Rivières. On s'enlève le circuit, on s'enlève un peu. Ça brosse un peu à l'intérieur. On a de belles images encore une fois sur les écrans géants. Alors, on vient... Oh! On est venu en contact! Une bataille ici! On est venu en contact, attention! On a le 114 de Messi. Et le 88... Le 14 de Révesque, pardon, et le 88 de Lambert qui sont venus côte à côte, mais c'est une belle victoire. Alors, on signe la victoire de Trois-Rivières, mais attention, rien n'est joué pour la deuxième et troisième place. Et voilà! On a tenté l'intérieur, mais c'est confirmé. Messi, le 114 termine en deuxième position. En troisième place, Lévesque. Le 14 et quatrième position Lambert. Alors, on avait quatre side-by-side McGregor qui étaient sur le circuit. Une belle performance. Excessivement bien réalisée. Belle fin de semaine pour le jeune Michaud qui nous a donné tout qu'un spectacle. Malgré un spectacle et, malgré son jeune âge, il semblait avoir une bonne expérience. Il ne s'est pas énervé sur le circuit. Il a pris sa ligne de course, l'a maintenu, a augmenté la cadence tout au cours du week-end. Et il a été en mesure, encore une fois, de signer la victoire, le 727 de McGregor. La série McGregor pilotée par Guillaume Michaud. Alors, on amène Lévesque dans les puits de ravitaillement et mon cher Danny. On va y aller avec les autres McGregors, cette fois, du côté des camions. Les gens adorent le spectacle qu'on a offert depuis le début. N'oubliez pas qu'on a la légende, M. Camiran, à gauche de l'écran. Les McGregor camions qui sont sur la ligne de départ, les officiels sont bien en place. On vérifie, bien entendu, l'alignement. On réchauffe les moteurs pour l'instant. On va retirer les officiels, agiter le drapeau vert, ça semble bon. Alors, on retire les officiels. On confirme qu'on est bel et bien prêts pour prendre le départ de cette finale. Et tu l'as mentionné, Danny, est-ce que notre ami Marc-Antoine Camiran va signer le 15e victoire? On est en finale chez les McGregor camions. Belle prise de vue de l'arrière. On réchauffe les moteurs pour l'instant. On surveille, bien entendu, les drapeaux. À surveiller, bien sûr, Serge Michaud, qui est le grand Manitou derrière cette série. Et Camiran aussi, qui est complètement à l'extérieur. Camiran le 22. Attention, on confirme que tout est en place. Camiran, Danny, Serge Michaud, Guillaume Michaud, le drapeau vert est agité. On surveille les lumières. On est prêts pour la course. Attention! Oh! Qu'on est fébrile! Oh! Faux départ! Faux départ. On devrait reprendre le tout. Et on devrait avoir une pénalité, là. Oui, ça s'est passé... Du côté de Serge Michaud, si je ne m'abuse. Non, il est complètement à l'extérieur, Serge. Serge Michaud, le troisième. Troisième vers la gauche. Camiran, quatrième. OK. Oui, je le vois, là. OK. On reprend le tout. On vous rappelle qu'on a eu un faux départ. On entend les moteurs 4'27. 7 litres. 7 litres. Qui développent 700 forces de moteur. Attention, les McGregor Super Truck qui sont sur le circuit. On surveille les lumières. Le drapeau vent à l'arrière est agité. On confirme qu'on est prêts pour la course. Attention! Et voilà, c'est parti! Ah, non! On a... On a galé du côté de Serge Michaud! Ah! Regardez-moi la puissance de ces Super Truck. Donc, présentement, c'est Denis qui est premier, Camiran deuxième. Ça va donner tout un spectacle parce qu'on sait que Camiran ne restera pas en deuxième position pour faire la parade. On veut cette quinzième victoire au grand-pute où on revient toutes catégories confondues. On est ce qu'il a déjà fait! On s'est touchés! On s'est touchés! Oh, Camiran qui est en mauvaise posture sur le circuit. Ça pourfite à Patrick Denis qui s'accapare de la première position. Il conserve cette première place maintenant. Aïe, 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 aïe! Denis qu'on n'a pas vu au reste de la fin de semaine. Et présentement... Patrick Denis, Patrick Denis maintenant en première place. Oh, Camiran a un couteau entre les dents présentement! Il y a une ligne qui est quand même loin devant. On effectue la chicane. J'ai l'impression qu'on ne lâche pas l'accélérateur. Je peux te dire qu'on lâche l'accélérateur assez sans force de moteur. Les gars doivent être au tiers. La puissance optimale, c'est incroyable. Quand on met le gaz sur ces véhicules-là, il faut vraiment être poli. Est-ce que c'est une autre catégorie que tu aimerais essayer? Oui. Ça, c'est plus que ceux. Dans ta fiche, Danny, on va mettre des crochets sur ce que tu ne veux pas essayer. Exactement. Ça va être beaucoup plus facile. Alors, Patrick Denis, qui est en tête avec le 988. Il a eu un bon départ, mais Camiran est venu en contact avec Patrick Denis. Et on a effectué un 180 degrés. Alors, ça a profité à Patrick Denis qui s'est accaparé de la première étape. Regardez! On est sur la drift! Oh! 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 Véhicule automatique, trois vitesses. Première, deuxième, troisième, on a quand même trois pédales. Soit le gaz, la pédale du centre, qui bloque les quatre roues. Et la pédale du front à gauche, qui bloque seulement les roues dans l'arrière. Donc, ça fait comme un levier. Camiran qui est dernier, présentement. Parce qu'on a eu des problèmes avec les véhicules après la couchette. Autre drapeau jaune isolé. Alors, Denis, Denis qui n'a pas fait son tour alternatif, son joker. On devrait... On devrait aller chercher sur le jaune. On devrait le faire. Alors, les McGregor Off Road City, pardon, qui vont à fond de train sur le circuit du Grand-Pier de Trois-Rivières. Patrick Denis, maintenant, son joker est fait. Le tour alternatif est complété. Alors, c'est pour cette raison qu'on voit que le camion de Guillaume Michaud s'est rapproché de la première position. Mais Camiran, dommage pour Camiran. On a été dans l'impossibilité de s'approcher de cette première position. Ah, Camiran, il avait eu un bon départ! Alors, Patrick Denis, pourchassé par Guillaume Michaud. C'est pas fini! Tant que c'est pas fini, hein? Non, 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 c'est pas fini. Oh! Regardez ça! Ça se resserre, présentement! On a eu un bon angle de caméra pour vous montrer là qu'on était en compétition. Patrick Denis ne doit pas lâcher l'accélérateur puisqu'on se rapproche de plus en plus le 25. Et on avait un espace vraiment époustouflant, là, du côté de Denis, pourtant, tout à l'heure. Attention! Attention! Guillaume Michaud, toujours plus près. Belle sa petite coupe dans la section asphaltique. Donc, c'est serré! Attention! On est side by side! Oh! C'est pas terminé cette finale chez les McFigur Offroad City. Il y a Michaud qui a le couteau entre les dents! Il y a Michaud qui obtient votre suspension un peu plus écrasée, comme vous pouvez le constater. Un peu moins lousse, donc ça peut aider dans les virages. Mais on met beaucoup de pression! On s'en vient dans la partie terre battue. On est pare-chocs à pare-chocs. On a trois McGregor qui sont pare-chocs à pare-chocs. Oh! Attention! Aïe, 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 aïe! Ah, là, on a de la pression du côté de Guillaume Michaud. Patrick Denis ne veut pas... Patrick Denis ralentit le groupe, donc tout le monde est capable d'aller, comme ça, chercher beaucoup moins de place, finalement. Et ça nous donne une course exceptionnelle pour ce qu'en est de cette finale. Wow! On s'en vient maintenant dans la longue droite, la longue ligne face au Grand Estrade. Patrick Denis qui vient compléter. Et Camira qui veut aller chercher Michaud. Oh! Dernier tour! Aïe, 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 aïe! On a frappé! Dernier tour pour Patrick Denis. On est venu en contact avec la chicane. Ça incommode aucunement Patrick Denis, lui, parce qu'il est en première position. Ça mène dans la portion taille battue. On accélère, longue glissade avant d'effectuer la taille battue. Et Patrick Denis, avec des compétiteurs sur le pare-chocs, mais avec l'incident des pneus de la chicane, ça lui donne une bonne avance. Il s'en vient maintenant sur la portion. Asphalté à quelques mètres. Et voilà, maintenant c'est fait. On s'amène sur la ligne droite face au Grand Estrade de Patrick Denis. Au maximum de son camion. On est allé toucher, on est allé toucher au mur. Le drapeau à Damier pour Patrick Denis, qui symbolise la victoire en sport motorisé. Alors, on a eu une belle course, belle compétition. On a pensé à un certain moment donné que Guillaume Michaud est en mesure d'aller chercher cette deuxième place. Alors, Patrick Denis termine... Aïe, 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 aïe! On a voulu célébrer! Un petit show de boucan, peut-être? Je connais pas ça. Non, en plus, je connais pas ça. Attention! Attention! Pour le bénéfice et la joie des spectateurs, voilà maintenant les deux notes par Patrick Denis, qui célèbre une magnifique victoire. Malheureusement, on ne voit plus le bolide. On continue. On est très contents. Oui, messieurs! On y va! Let's go! La valse des camions! Alors, Patrick Denis qui signe une belle victoire avec... En tout cas, il y a eu de l'action. On a eu de l'action dans cette finale. Oui, oui, on a eu de l'action. Imaginez ça! 12, 13, 14, 15 véhicules. On va prendre... Ça, ça serait exceptionnel. Alors, pour l'instant, on va au résumé de cette épreuve de off-road série des camions. Alors, au départ, on a eu un problème au départ pour... Pour Serge Michaud. Pour Serge Michaud. Ça, ça a changé la course, c'est pas à peu près. Et regardez l'incident avec... On s'est touchés entre Patrick Denis et McAntoine Camiran. Ça a profité, bien entendu, à Patrick Denis qui est venu ravir la première position. Alors, Patrick Denis qui a conservé plutôt cette première place. On avait vraiment beaucoup d'espace pour ce qu'en est de Denis. Et à un moment donné, on a senti vraiment beaucoup de pression. On a ralenti un peu la cadence. Et les pilotes Michaud qui ont plus d'expérience, qui ont beaucoup d'expérience même. Il y a Michaud qui a failli près, là. Ça n'a pas assez proche. Et c'est là qu'on a eu un problème. C'est là que Michaud a touché justement les pneus. La chicane qu'on avait, là, à la sortie de la courbe de la piste asphaltée. Alors, ça donnait le drapeau, Damien, à Patrick Denis. Alors, belle victoire. On le félicite. Patrick Denis, ça lui revient. Et on mentionne que cette catégorie est en voie de développement. Et on espère qu'au cours des prochaines années qu'on pourra accueillir 12, 13, 14 véhicules dans cette catégorie. Mais on voit bien qu'il y a de la puissance. Et au niveau conduite, c'est totalement différent. Ah, c'est gros. On a beaucoup d'empattements. On a beaucoup de… les suspensions qui étirent au maximum, mais beaucoup de puissance. Écoute, on parle de cesse en force. Mais je pense que les gens apprécient énormément. Donc, si vous avez la chance de voir ces camions-là au Québec, allez-y.